MG, partenaire conseil des entrepreneurs. C'est une belle victoire qui annonce une grande aventure pour le club de Chichambéry. Depuis 1995 en D2, il y a 15 jours cette accession à la D1 et aujourd'hui le titre, je suis un président comblé mais je ne suis pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière, je pense en particulier à mon vice-président Bernard Curtec qui a porté cette équipe à Jean-Robert Beckworth en tant que responsable sportif. Mais aussi Romain Sadouane, notre coach et tous les joueurs et tout le staff qui nous a épaulés et tous les bénévoles qui nous ont permis de visiter des grands mémons à la patinoire aux côtés des joueurs. Je ne réalise pas encore, on l'a fait, c'était trois gros matchs, trois gros matchs serrés et voilà on l'a fait, on l'a fait. C'était une belle saison tout au long de la saison et voilà, je ne sais pas quoi dire, tout le monde a fait son travail et on a réussi à le faire jusqu'au bout. C'était un gros match de notre part, encore une fois on a montré qu'on était une grande équipe. Hier on a eu un match fort en émotion, on a rebondi, tout le monde est ensemble ce soir et on va célébrer la victoire, tout le monde est super fier de tout le monde. Félicitations à toute l'équipe, on a travaillé fort pour tout ce moment-là aussi. Alors ça fait huit mois qu'on est ici, on a tout travaillé fort ensemble, alors voilà on fête ici ensemble. Ah bah c'est super, c'est le meilleur moment de ma carrière, je peux arrêter là-dessus maintenant, c'est incroyable. Ça fait douze ans que j'attends ça, douze ans. Et vivement l'année prochaine pour voir comment on arrive à aller plus loin possible en D1. Maintenant la prochaine étape c'est la Magnus. Et bah techniquement on a fait notre match, on a su prendre les devants dès le premier tiers. C'est ce qui nous avait manqué sur les matchs précédents et là on l'a fait et après on a su tenir jusqu'au dernier moment, dans les 30 dernières secondes. On jouait encore à 5 points de 3 et c'est là qu'on a vu qu'on était vraiment une équipe. Tout au long de la saison on l'a vu et là ça s'est encore confirmé ce soir. Spirale magique, on aurait pu avoir la victoire sans le public. On a eu la victoire avec la publique, avec les médias, avec toute cette ferveur populaire. Les élus qui étaient aussi à nos côtés là ce soir. Donc je pense que pour un président de club et pour une équipe du Socoquet, on ne peut pas rêver mieux. Tout le monde était présent, on était encore 900 ce soir dans la patinoire. Un dimanche soir à Chambéry c'est du jamais vu. On est enfin le troisième grand club de sport de Chambéry et on compte bien donner à Chambéry toutes ces lettres de meublesse en tant que capitale des Alpes avec un sport olympique, l'eau de question glace. MG, partenaire conseil des entrepreneurs.